Hey, hey, hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge ! Ah, je me disais aussi ! C'est bizarre. Normalement, la petite, elle dormait. Et en plus, hop ! Eux, ils avaient fini leur crac-crac, mais finalement, ils le refont parce que c'est des coquins. Troisième présence, 17h. D'accord, on n'est pas encore prêts pour la naissance du deuxième bambin de Saint-Paul. Enfin, du troisième bambin... du viement fin de Saint-Paul. En tout cas, dans le dernier épisode, nous avions fait une grande avancée sous les feux d'artifice puisque notre maison a été agrandie et nous avons deux chambres maintenant. Une chambre pour les parents et une chambre pour la petite Louise qui est devenue bambine absolument adorable. La plus belle des bambinettes. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Oh, mais dors encore un peu, c'est pas grave. Ouais, il est pratiquement 9h du matin, t'as raison. Plus c'est... Oh là là, faudrait que tu nettoies ça. Faudrait que tu nettoies ça avant que ton mari voit ça. Tu iras fertilisé. Oh là là, le voilà aussi. Lui, il a faim et il est sale. Bon bah tant pis. Euh, non, tu vas pas nettoyer. Tu vas te laver les mains, te laver les dents et te laver les mains et te laver les dents. C'est pas grave, hein, euh... Je veux dire, euh... Ta femme, elle a pas fait ménage, tu pourras l'engueuler. Mais il serait peut-être tant aussi piernard que tu fasses une baignoire, tu vois. Fâche pas. Euh, non. Fabriquer un meuble. Guéridon, jardinière, miroir, euh... Baignoire ! Yes ! Yes, nous allons enfin avoir la baignoire. Bon bah, elle, elle va l'épicer. Oh ! C'est génial. Parce qu'en plus, comme la petite, elle est devenue bambin, on sera obligés, de toute façon, de la laver. La membre donnée dans la baignoire. Donc c'est génial. Il va pouvoir aller... Par contre, t'as faim. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, euh... Que t'es pas à faire le... Non, tu vas prendre ça. Tu vas prendre une petite portion, mon petit piernard. Faut pas que t'ailles bosser le ventre vide. Et tu vas fabriquer la baignoire. Yes, 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 yes ! Enfin ! Alors, oui, si tu veux, tu peux ranger ça. Tu vas nettoyer ça. Oui, oui, oui. Mais t'as pas été pissée ? Mais qu'est-ce qu'elle a fichu ? Mais pourquoi les deux trucs qui puent encore... Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été gerbée ou quoi ? Nostalgie familiale. Pourquoi elle est triste ? Elle est dans le jardin et... Ça va déjà plus... Non mais meuf ! Tu fais ce que je te dis ou comment ça se passe ? Oh là là ! Nettoie ça ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi, Joséphine ! Allez ! Oh mais c'est hallucinant ! Tu vas te laver les mains et tu vas te laver les dents. Eh mais elle... Elle fait pas du tout les actions quoi ! Elle a toujours envie d'élipiser mais tu vas... Tu vas les fertiliser hein ! Je sais pas ce que t'as fichu mais... Ça va pas hein ! Eh bah non ! Elle se fait dessus ! Oh c'est pas vrai ! Oh la honte ! Joséphine ! Oh là là ! Mais c'est un vrai bordel aujourd'hui ! Comment on commence l'épisode franchement ? T'es vraiment dégueulasse ! Allez tu nettoies ces putain de lavabo ! Et puis tu mangeras pas ! Tant que t'as pas tout nettoyé et que tu t'es nettoyé un peu ! Parce que là c'est pas possible hein ! Bon ça remonte ! On va vite lui faire manger quelque chose avant que la petite se réveille ! Parce que quand la petite sera réveillée ça va être essentiellement euh... S'occuper d'elle quoi ! C'est à dire que là la petite Joséphine elle pourra plus euh... Logiquement euh... Aider son mari au jardin et compagnie ! Elle va se dévouer entièrement à ses enfants donc euh... Ah ma belle ! Qu'est-ce qu'elle est jolie ! Voilà ! Tu manges ! C'est bien ! Euh... Mince ! Comme j'ai mis les murs comme ça ! Ah ! Il a Rami ici ! Tu feras la vaisselle après ! Pour l'instant elle dort ! Et Pierre Nard fait une baignoire ! C'est cool ! On va pouvoir enfin se laver correctement ! Moi je vous le dis ça fait euh... A mon bon j'attendais euh... Que la baignoire euh... Elle soit... Elle soit... Elle existe quoi ! Enfin qu'ils puissent la faire ! Comme euh... C'est un peu le défi ! Bon oui ! Voilà ! Il a fait la baignoire ! Donc à mon avis on l'a dans l'inventaire de famille ! Bah non mais tu sais quoi ? Tu vas nous en faire euh... Une autre ! Vas-y ! Tu vas fabriquer un meuble, tu vas faire aussi... Décoration murale ! Plus de choix ! Ah ! Table de salle à manger ! Allez ! Vraiment amuse-toi Pierre Nard ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais mange ! Elle m'a nettoyé l'assiette d'accord ! Et bah tu peux nettoyer ça ! Et tu vas te relaver les mains, relaver les mains et puis encore une fois... Les dents ! Comment va Louise ? Oh là là ! Louise elle va avoir faim ! Donc euh... Mon avis elle va pas tarder à se réveiller et elle sera pas de très bonne humeur ! Voilà ! Tandis que je remonte tous les besoins de... De... De Géraldine ! Pfff ! De Joséphine ! Et après on va aller réveiller la petite ! Réveiller ! Poser Louise ici ! Donner à manger à Louise ! On va aller donner à manger... Sandwich beurre de confiture... Là je sais pas quoi... Beurre de cacahuète ! Oh la choupette ! La choupette elle est colère ! Oh là ! Un petit bug quand même entre nous ! Oh ça va pas euh... Joséphine ! Nous avons une autre baignoire ! Voilà ! Voilà ! Euh... D'accord ! Elle a encore bugué ! Tu peux lui donner son assiette ou comment ça se passe ? Oh non ! Oh non ! Mais c'est pas possible ! Donne lui son assiette ! Réveille ! Réveille ! Euh... Range moi ce truc ! Dans le frigo ! Voilà ! Non 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 ! Pierre Nard ! Qu'est-ce que tu fous ? Mais laisse là cette gosse ! Si toi tu t'ennuies ! Euh... Va faire pipi comme un champion là ! Occupe toi de tes affaires et tu te laveras les mains après ! Mais tu la poses ! Tu la laisses tranquille cette gamine ! Allez ! Tu poses Louise ici ! Et tu lui donnes un manger ! On l'a déjà fait mais euh... Ils sont un peu bouchés les Sims aujourd'hui ! Allez ! Donnez un manger ! On refait ! Alors je vais faire le jambon fromage cette fois-ci parce que... Tu lui donnes cette fois-ci l'assiette mais... Mais what ? Elle est buggée ! Mais c'est quoi ce délire ? Il se passe quoi avec euh... Tiens moi je vais lui mettre moi-même hein ! C'est bon hein ! Bah... Mais c'est pas possible ! Roh non mais... Tiens tu vas le mettre dans ton inventaire ! Donnez à manger à partir de l'inventaire ! Voilà ! Non mais c'est pas possible quand même hein ! Mais elle est... Pfff ! Oh elle m'énerve ! Elle est carrément buggée ! Mais qu'est-ce que t'as ? Toi t'as pas faim ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais tu... Oh ! Ça me stresse cette histoire... Bon alors Pierre-Nard t'en étais où ? Si tu veux tu peux arroser le jardin parce que là il y a de quoi faire ! Oh Joséphine ! Bah voilà la petite elle pue maintenant ! Bon ! Euh j'en ai marre ! Le pire c'est qu'elle va bien mais elle a toujours pas eu à bouffer quoi ! On mangeait... Ah ça y est elle lui donne enfin à bouffer ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Vas-y range ! Range ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais laisse-la tranquille ! C'est pas possible ! Eh c'est le vrai boxon ! Moi je vous le dis ! Tu vas poser Louise là ! Dépêche-toi ! Oh là là ! Mais quel bordel ! Au moins la petite elle va pouvoir manger quoi ! C'est pour ça que j'aime pas euh... J'aime pas ces trucs là de... De chaises hautes ! C'est un vrai boxon ! Ils passent leur temps à l'enlever et à la remettre ! Elle elle est buggée de la main encore une fois ! C'est super ! Bon la petite au moins elle mange ! Ça c'est fait ! Elle remonte euh... Non elle est censée puer la mort mais... D'accord ! Bon écoute ! Tu vas la... Une minute à journée tu vas lui parler un petit peu ! Tu vas lui faire des grimaces ! Ah ! Je vous jure hein ! C'est sportif hein ! Euh... Troisième trimestre dans 5 heures ! Ok ! Dans 5 heures... Ah puis il est déjà 17h30 ! Sims ! Ils ont rien fait ! Qu'est-ce qu'il a toi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Buisson répugnant ! Ah bah oui ! Bah oui effectivement ! Bon ! Tu pourras aussi faire évoluer euh... J'ai... Non c'est là que ça clignote ! Bah non ! C'est où que ça clignote ? Là ! Mais c'est pas rien que je veux faire ! Faire évoluer ! Faire évoluer ! Voilà ! Compétence 2 de la communication ! Alors ! Moi je veux que... Joséphine... Fasse le mieux qu'elle peut pour euh... Pour éduquer ses gosses quoi ! Et puis de toute façon on va devoir passer par euh... A construire la salle de bain parce que maintenant nous avons des baignoires ! Oui 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 monsieur nous avons des baignoires ! Ah qu'est-ce qu'elle est mignonne ! Euh... Plus de choix ! Éducation ! Non ! Non ! Non Pierre-Nard ! Non Pierre-Nard ! Mais... C'est pas possible ! Laisse-la tranquille ! Mais non ! J'en ai marre ! Cette chaise haute c'est l'enfer incarné ! C'est l'enfer ! Je déteste ce truc ! Voilà ! Tu vas t'occuper de la petite quand même ! Vas-y change la couche ! Je sais pas moi elle a l'air de lire un livre pour bambin ! Ouais ! Allez go ! Toi t'es partie faire évoluer tes plantes ! Il y en a encore une à évoluer quelque part je sais ! Je le sais je le sens ! Je le sais ! Mais... Elle est où ? Celle-là ? Et ouais c'est celle-là ! Ça se planque hein ! Réflexion ! Ok ! Allez ! On est bien là ! On est... On est parti ! Je vais le faire fabriquer encore... Une baignoire ! Et encore une baignoire ! On va lui lire une petite histoire ! Mais c'est tout choupiné ! Oh la mère et la fille ! Qu'est-ce que tu nous fais ? Mais t'es sérieuse ! Mais non mais... Elle ne fait rien de ce qu'il faut faire ! C'est hallucinant ! J'arrive à un point où euh... Changez de tenue ! Ouais vas-y habille là ! Celui-là va pas traîner en grenouillère toute la journée ! Elle commence à être un peu... Un peu cracra ! Lire un livre pour Bambin ! C'est pas compliqué euh... Joséphine ! Voilà la mère sa petite robe bleue ! Elle est mignonne ! Oui ! Allez ! Zou ! Après tire un... Virez ce qu'il y a de la merde dans les... Enlevez la nourriture gâtée ! Voilà ! Oh c'est mignon ! On arrive enfin à faire quelque chose de correct dans cette baraque ! La maman et la fille ! Oh ! C'est beaucoup trop mignon ! C'est beaucoup trop mignon ! Alors ! Je vais la faire cette salle de bain ! Ne vous inquiétez pas hein ! Je vais y aller tout de suite d'ailleurs ! Hop ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il a mon jeu ? Il veut pas aujourd'hui ! Il ne veut pas bosser ! Nous avons deux baignoires ! A 755 et 755 ! Bon alors comme c'est la même... Vous voyez ! Hop ! L'autre on va la vendre ! Et on garde toujours ça quand on pourra... Je mettrai les chaises et tout ça à la place ici dans la cuisine ! Tac ! Une jolie baignoire en bois ! Le petit popo ! D'ailleurs il faudrait que je lui apprenne à aller au pot assez rapidement ! On va mettre ça là, ici ! Bon elle a le droit d'avoir le pot à l'intérieur la petite mais c'est normal ! Et du coup on va fermer ça ! Parce qu'on va pas laisser la baignoire comme ça dans le couloir hein ! Ça le fait pas vraiment ! On va devoir mettre une porte ! Donc je vais me prendre la même porte ! Si je dis pas de bêtises ! Voilà je vois rien ! Hop ! Et on va mettre le même bois partout ! On est bien sûr beaucoup trop foncés ! Il y a de la lumière dans la salle de bain ! Normalement c'est nickel ! Voilà ! Avec le miroir qui est pas du tout en place d'ailleurs ! Je vais le rebaisser de place ! Ah bah non on peut pas ! Il est très très haut mais je peux pas le faire euh... Attendez je vais peut-être le bouger quand même ! Au lieu de le laisser là ! Je vais le mettre là dans la chambre ! C'est pas grave ! Je pense pas qu'ils m'en voudront ! Voilà ! Elle lui raconte toujours la petite machin ! Alors ! Est-ce que tu es arrivé dans ton... Dans 2h, 3ème trimestre ! Ah on est que 3ème trimestre ! Donc on est encore euh... 2 jours Sims avant qu'à la couche quoi ! Ok ! Très bien très bien ! Je note ! Qu'est-ce qu'elle est partie faire ? Enlever la nourriture gâtée ! Bah oui c'est vrai ! Donc toi ! Tu vas aller faire ton pipi ! La petite elle va bien ! Euh... Tu vas donner un bain à Louise et tu vas lui apprendre le pot ! Voilà ! Ça te fait quand même pas mal de choses à faire Joséphine ! Elle est trop mignonne ! Et puis elle aime bien le feu aussi ! Elle est beaucoup trop choupinette ! C'est beaucoup trop mignon ! On en dit que Pierre-Nard continue à nous faire... Des baignoires ! D'ailleurs Pierre-Nard a ses baignoires ! Ça rime ! Voilà ! Elle est déjà en train de lui apprendre le pot ! Troisième trimestre en 29 minutes ! Son ventre va faire BOUM ! 3... 2... 1... Est-ce que son ventre va BOUM ! Et oui ! BOUM le ventre ! J'avais jamais été si attentif que ça ! Ah il y a une grossesse ! Bon alors dépêche-toi de faire ton pot Louise ! Après tu auras droit à un bain ! Est-ce que tu as faim ? Non ! C'est parfait ! Est-ce que tu iras lire une histoire au bambin pour s'endormir ? Tu pourras faire plein de choses ! Donner un bain ! Lire une histoire ! Qu'est-ce qu'il vient faire lui ? Regardez ! Ah la petite famille ! Niveau 6 de compétences éducation ! Et Pierre-Nard est content ! Bah lui il aimerait bien se laver par contre ! Euh... T'as fait tout évoluer et tout ? J'ai envie que tu récoltes maintenant s'il te plait ! C'est qu'on a des sous... Ah bah non ! Il va dans sa baignoire ! Oh l'enfoiré ! Tout nu le Pierre-Nard ! Tout nu le Pierre-Nard ! Non non ! Je veux pas que tu y ailles tout de suite ! Allez ! Normalement c'était le bain pour la petite ! Tu peux lui donner un bain s'il te plait ? T'as du mal aujourd'hui Joséphine ! Tu respectes pas ce que je te demande ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais non tu vas pas voir ce qu'il se passe ! Ah c'est pas possible ! C'est... C'est catastrophique ! C'est catastrophique ! Ohlala ! Et puis elles se rentrent l'une dans l'autre ! Mais oui tant qu'à faire ! Ah non ! Ça ira ! Je pense pas que... Louise a envie de rentrer d'où elle vient ! Parce que là il a petit frère et petite sœur qui est déjà en train de prendre la place ! Voilà 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 ! C'est enfin l'heure du bain ! Pour la petite Louise ! Magnifique ! Et après tu lui liras une histoire pour qu'elle dorme bien profondément et qu'elle nous emmerde plus pour le reste de la journée ! Pierre nard lui il continue de récolter ses trucs, c'est parfait ! On pourra vendre ça après ! Il pourra aussi prendre un bain par la suite pendant que Joséphine fait la lecture et fait à manger ! Hop là ! Oh la fille ! Tu vas sûrement pas jouer à la poupée ma cocotte ! Tu vas dormir ! Quoique elle est pas très fatiguée ! Mais bon ! Pierre nard il a rejoint sa baignoire ! Et euh... La jolie Joséphine va nous faire... Petite euh... Du poisson frit ! Allez ! Elle a faim la pauvre ! La petite aile d'or ! Pierre nard ! Il prend enfin un bain bien mérité après quand même plusieurs épisodes à galérer dans le... Dans le... Dans le... Avec le lavabo je veux dire donc vous imaginez pas à quel point ça devait sentir le phoque et le fennec dans le caleçon ! Pourquoi il est euh... Violation de la vie privée ? Mais où ? Parce qu'on te regarde c'est ça ? Mais non ! T'inquiète pas ! Alors ! Joséphine fait à bouffer ! Dépêche toi ma belle ! Voilà ! Il pourra prendre une photo ! C'est hyper rapide le poisson frit ! C'est parfait ! Voilà ! Et il va pouvoir discuter un peu avec sa... Avec sa dulcinée ! Ah là un petit peu de raconter une histoire drôle ce sera pas mal ! C'est mignon tout plein ! C'est mignon tout plein ! N'oublie pas d'aller manger Pierre nard ce serait dommage ! Putain ! Allez ! Il est 2h30 du matin ! Joséphine prend enfin son premier bain de la série ! Voilà, il fut temps, merci Pierre-Nard de nous avoir, ah pardon il faisait pipi, de nous avoir construit cette baignoire magnifique. Bah tiens tu peux venir là, t'as besoin de divertissement, ouais non mais on va aller se coucher surtout mon grand. Parce que là ça devient critique aussi et j'osais finir à se coucher juste après. C'est sans un contest, Louise va se réveiller avant eux et là ça va être le bordel. Surtout pour Joséphine vu que c'est elle qui s'occupera de la petite. Mais là je l'y laisse s'enjailler sur son bain, regardez là, ah bah elle s'endort dedans. Au moins elle se repose, c'est toujours ça de pris. Ah Joséphine, oh là, ah, ah oui, non, c'est pas. Je pense pas qu'à l'époque tu pouvais vraiment t'endormir dans le bain parce que sinon ça devenait très très froid, l'eau devenait glaciale. Allez Joséphine, dodo, rapidement, 3h30 du matin, ça ne va plus. Attention, Louise. Non, non, tu vas pas réveiller papa. Tiens, tu sais quoi, tu vas jouer à la poupée. Elle est bien, hein. Elle a juste un peu faim. Elle peut pas aller encore sur le pot, évidemment. Être pour le pot, Louise ne peut pas faire ça sans la donne adulte. Bah oui, mais même l'aide sur le pot, tu peux pas le demander, quoi. Bon voilà, comme ça la petite, elle joue un peu. Pendant que papa, maman, ils dorment un peu, parce que 7h30 du matin quand même. Voilà quoi, il y avait besoin de repos. Bah quoi que Pierre-Henard, lui, il est déjà en forme. Je vais les laisser un peu dormir de tout leur, de ce qu'ils ont besoin. Est-ce que c'est, voilà. Oh là là, la monstrosaure. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh. Bon. D'accord, tu vas illuminer la journée de ta fille. Tu vas la prendre dans les bras. Et tu vas passer à savant. Tu vas faire un câlin, voilà. Et puis c'est tout, quoi. Il va pas faire plus que ça. On va voir comment il se comporte avec sa fille. Normalement, il se doit pas s'en occuper, mais là... Oh, elle est en colère. Mais qu'est-ce que là ? Oh, la faim. Oh, punaise. Lui, il a besoin de divertissement, toujours. Donc, hein. Bah, écoute, tu vas lire. Vas-y, tu lis quelque chose, Piernard. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le canard. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu fais un petit canard, ta fille ? Qu'on voit ça ? Oh, mon dieu ! C'était trop chou. Allez, démerde-toi, gamine. Moi, j'ai pas que ça à faire. Tu as demandé à manger ? Ouais. Mais non, joue. Joue un peu, Fifi. Vas-y, joue. Pièce Piernard, tranquille. Non, non, mec. Mais mec, lit. Voilà. Vous n'allez pas m'agacer non plus. C'est vrai que maman... Tu vas te lever. Tu vas aller fertiliser. Tu vas nettoyer. Et tu vas donner à manger à Louise. Tu vas lui donner... Je suis sûre qu'elle va encore... On va faire donner les petits pois. Elle va encore buguer. Il y a de grandes chances. Ça, Joséphine a changé de tenue. Il fut temps, quand même. Après, pas mal d'épisodes avec la même tenue. Mais ça, c'est normal. C'est parce que, comme il ne se lavait pas vraiment, il ne changeait pas de tenue automatiquement. Oh non, ce n'est pas vrai. Piernard ? Piernard ? Pouvez-vous me réparer cela, s'il vous plaît ? Mon cher ami. Tu vas poser Louise dans la chaise. Ouais, vas-y. Pendant que Piernard, en deux secondes et demie, il va nous réparer le lavabo. Voilà. Et toi, tu vas pouvoir essuyer et jeter. Bon, bah Piernard ! Tu vas t'occuper du jardin. Oh là là, il y a beaucoup de choses à faire évoluer aujourd'hui. Beaucoup ! Donc, tu vas faire tout ça. Voilà. C'est un peu une extrémiste que Louise peut apprendre à... Euh, que Joséphine peut apprendre à Louise à aller sur le pot, parce que là, mes chines humains, ça va faire dans sa couche. Allez, ça y est, tu peux lâcher les vannes. Lâche les vannes, c'est bon, tu peux y aller. Allez, c'est tout droit. C'est à tes fesses. Attention. Est-ce qu'elle va réussir ? Pourtant, là, ça pousse tout seul. Là, elle est complètement rouge. Ça devrait vraiment être très très simple. Ça y est, ça y est, ça y est. Elle fait son pipi caca dans le pot. Oui ! Et en plus, elle pète et elle fait de la musique. C'est parfait, Louise. C'est très bien. Oh, punaise. On dirait qu'elle est en trempe tellement. Le truc, il est violent, quoi. C'est ce qu'il sort de son cul, quoi. Arrête de me saouler, pierre-nard, avec tes plantes. Oui, elle trempe quand elle... Bravo, Louise ! Toi, tu vas nettoyer. Hop ! Voilà, tu vas nettoyer. Tu vas te laver les mains, parce que quand même, hein, faut pas déconner. Tu vas nettoyer. Il faut une poubelle ou un évier. Bah, oui, on a, on a, on a. Voilà. Tout va bien. Et tu vas manger, parce que tu n'as toujours pas mangé, ma jolie. Bah, tiens. Je suis en douce, jambon, fromage. Compétence 3, déjà, d'imagination. C'est pas mal pour la petite Louise. Pierre-nard. Non, non, Pierre-nard, tu vas pas jouer non plus. Faut pas déconner. Qu'est-ce que tu nous fais ? T'as fini de faire, d'arroser tes plantes et tout ? Eh bah, tu sais quoi ? Tu vas nous fabriquer un meuble. Tu vas nous faire deux baignoires. Ça, on va avoir plein de sous. Et puis, après les sculptures, on a déjà tout fait. Donc, tu vas nous refaire, après, une autre baignoire. Voilà. Allez, go ! C'est parti. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Alors là, là, non, ça va pas aller. Éducation. Euh... Ferme. Ne dire ne pas de mettre le bazar. Non, mais quand même ! Joséphine ! Joséphine ! Voilà, franchement, hein ? Quelle éducation on donne à nos enfants ? Voilà. Bah, tu sais ce que tu vas faire, du coup, Joséphine ? Tu vas nettoyer ça. Après, t'ira fertiliser le buisson. Et... Te laver les mains. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite ? Regardez. Oh ! Quand je serai grande, je vais faire comme maman. Je vais nettoyer toutes les mères de mes enfants. Regardez-lui avec ses petites mains. C'est trop chou. C'est trop chou parce que c'est des cibles. Faut pas déconner non plus. C'est trop chou. Voilà. Mère et fille qui jouent à la maison de poupées. Finalement, Joséphine, elle a peut-être la partie la plus cool, non ? De pouvoir jouer tranquille. Bon, peut-être pas non plus. On va déconner. Oh, qu'est-ce que tu fous, Joséphine ? Fais montre bon exemple à ta fille. Comment elle va ? Elle va bien. Tu sais quoi ? Tu vas pouvoir lui apprendre des choses essentielles dans la vie. Tu vas pouvoir l'enlacer, déjà. Et tu vas pouvoir l'éduquer. Alors, non, l'éduquer. L'éducation. Apprendre à satisfaire les besoins. Demander de se laver, de faire une grimace. Donner un second souffle. C'est quoi, hein ? Prendre à dire, s'il vous plaît, merci. C'est ça qu'il faut faire avec tes gosses. Bien les éduquer. Oh, le ventre. Ouh ! Allez, maintenant, les manières vont augmenter, ma jolie. Pendant que Pierre-Nard fait les meubles, on a une invasion de bestioles. L'insecticide, ouais. Parce que là, il y a plein de mouches. Je ne sais pas si ça passe, s'il va tout faire partout. Mais on a plein de saloperies de mouches qui gâchent notre jardin. Ça ne va pas le faire, ça. Ça va, Pierre-Nard s'occupe de ses mouches. L'insecticide, ce n'est pas très 19e siècle, mais bon. On fait ce qu'on peut quand même, quoi. Notre Joséphine, elle a quand même manqué à son devoir, parce qu'elle est partie taper une sieste alors qu'elle devait apprendre les rudiments des bonnes manières à sa fille. Non, mais franchement. Parce qu'on est mal barré, hein, si on regarde Louise, elle est un peu dans le rouge. Bon, ça commence à monter tout doucement. En même temps, c'est une bambin, donc ça va faire... C'est seulement le début. Oh, Pierre-Nard ! Ça ne va pas du tout, mon chou. Va faire pipi, comme un champion. Et on va te faire manger. Là, ça ne va pas. Il y a les boulettes. On va manger des boulettes. Mon pauvre Pierre-Nard. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vas-y, va faire pipi, on ne te regarde pas. Bon, je vais dormir un peu Joséphine, parce qu'effectivement, après, elle va accoucher. Elle va devoir s'occuper du bébé et tout, donc autant qu'elle commence à récupérer un peu maintenant. Parce que, à mon avis, elle va accoucher dans pas très très longtemps. Donc, pendant ce temps-là... AAAAAAAH ! Non, Pierre-Nard, non, Pierre-Nard, ne fais pas ça. Et c'est trop tard, il aura fait la vaisselle. Oh my god. Oh my god. C'est pas bien, je sais. J'ai failli à mon devoir également. Bon, bah, profite du feu de cheminée, là, pour lire ton bouquin. Donc, ta fille joue et que ta femme dort. Ça y est, notre bambine est fatiguée. Bon, on va réveiller Joséphine. Joséphine, tu vas aller faire pipi rapidement. Parce qu'après, tu vas remettre la petite sur le pot. Et après, tu vas lui lire une histoire. À mon avis, on n'aura pas le temps de faire tout ça, mais bon. On peut toujours tenter. Ouh là 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 là. Allez. On a le temps, on a le temps. Niveau 2, pour compétences pot, ça veut dire que je pense qu'elle peut y aller toute seule. Oui, 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 on y a réussi. Ouf. Pile quand le bébé va arriver, ce sera au moins ça de fait. Ensuite, elle a faim et elle est fatiguée. Donc, euh, non. Tu... Ouais, donc tu as faim, il faudra lui donner à manger. On va donner à manger à la petite, à compote de pommes. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Au secours, elle est très en colère maintenant. Mais non. Tu ne vas pas faire de sieste. Enfin, à mon avis, elle va donner les pommes avant. Oh là là là, et puis elle va bientôt accoucher aussi. Pfff, ça va être à quelque chose. Ça y est. Elle fait son petit caca. Oh non, tu ne vas pas faire de bazar, moi je te le dis. Yes ! Allez, maintenant tu vas lui donner à manger. Dépêche-toi, je t'ai fini. C'est la petite... Voilà, tu vas poser Louise dedans. Ah, ça y est, le travail a commencé. On va pouvoir avoir un nouveau bébé. On attend que la petite soit mise dans le... Dans la chaise. Hop. Elle, elle va manger. C'est nickel. Voilà. Bon bah, ma Joséphine... Putain, c'est pas un bon... Ah, il ne peut pas accoucher de temps. Oh, mince ! Bon bah, je vais réinstaller tout de suite un vrai couffin. Bon voilà, je vais réinstaller le petit couffin. Qu'on avait avant vampire un peu, parce que celui-là ne fonctionnait pas, donc dommage. Et attention, on va savoir... Tiens, tu peux aller là, Pierre-Nard, hein, savoir si... Si on veut... Garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille ! C'est un garçon, c'est un garçon, je suis contente ! C'est un garçon, il va s'appeler comment ? Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme petit prénom ? Bien sûr, prénom d'époque, pour les années 1880, évidemment. Et donc, je vais l'appeler... Attention, attention... Je vais l'appeler... A-L-P-E-R-T Albert ! Albert de Saint-Paul. Et nous n'en avons qu'un seul ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Panique préparentale. Oh, ben un petit gars ! Bon, ben c'est super ! Elle a envie de faire une sieste, ouais. Alors, attends, parce qu'il y a tout qui se... Tu vas libérer la choupette, tu vas la relâcher, et tu vas lire une histoire avant de s'endormir. Mais elle n'en peut plus, quoi, Joséphine, là. Et le petit, il est en train de hurler, Pierre-Nard... Euh, Pierre-Nard, ben toi, tu vas... Tu vas prendre un bain, tiens. Allez, fais-toi plaisir, toi, tu... Et lui, il est paniqué. On va... On va gérer, hein, parce que là... Bien sûr, le petit bébé, quand il naît... Ben voilà. Il pleure, quoi. Allez, dépêche-toi de gérer la petite ! Ah non, tu déconnes, Joséphine ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi, Joséphine ! C'est pas possible. Elle est où ? Tu lui racontes une histoire, après, tu t'occupes de ton fils. Oh non, mais... Non, non, non ! Il n'y a rien qui fonctionne comme j'en ai envie. Toi, tu viens ici. Tu t'occupes pas de ton gosse ! Oh, c'est pas possible. Cet épisode est le fail incarné. Ouais, c'est pas grave, tu vas t'occuper. Ben oui, Albert a faim, ben oui. Et puis, Bernard, ça l'a gavé. Et voilà, on va donner à manger à Albert. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle ? Elle, je la sens... Oui, d'accord. Ben non, tu sais quoi ? Papa, il va te gueuler dessus direct. Alors, discipline et comportement sévère. Hurler dessus pour avoir mis le bazar. Tiens, t'as même pas encore commencé. Tu veux mettre le bazar, hein, saleté ? Oh, punaise, quand même, il gueule dessus. Je voulais aller à la poupée avec Louise. Allez ! Il est tard, hein, pour un dimanche. Voilà, la petite, elle est fatiguée. Elle, elle lui donne à manger à Albert. Tu peux le bercer après. Et tu vas lire une histoire à ta fille pour qu'elle s'en donne. Parce que là, même si papa, il s'en occupe un peu, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas... Ah non, dis-moi qu'il doit changer la couche aussi. Oh, c'est pas vrai. Ça n'arrête pas. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est le bordel. Après, Fifi, là, tu arrêtes et tu te mets ici. Que ta mère, elle te mette au lit. Allez, Pyrnard, ça suffit. Toi aussi, tu arrêtes tes bêtises. Oh, bah écoute. Tu vas aller t'asseoir sur le lit, tiens. Hein ? Maman, quoi que maman, de toute façon, elle... Voilà. Bon, elle va dormir, Louise. Ça suffit, hein. Ah oui, tant que j'y pense, je vais vendre... Bon, il est parti se coucher. Je vais vendre... Oh là là. La... La récolte. Hop, 166 floues. 136 floues. C'est pas GG. Les fraises. Hop. Ce serait bien que tu t'enlèves, toi, là. D'accord. Alors, hop, 669. Et du coup, on va planter deux trucs. Bah, t'as dit, oh oui, tu vas venir ici plutôt que dormir. On va planter quelques fruits du dragon. Alors, tout le monde aimait bien mon petit jardin. Je vais donc refaire un petit peu un truc sympa. Hop. Pourquoi il y en a qui sont énormes, des fruits du dragon ? C'est bizarre, ça, cette histoire. Il y en a qui est tout petit. Tiens, tu peux le planter ? Ah non, bah, je sais pas. On va faire une mini... Voilà, mini pyramide. Et les deux autres, je vais les vendre. Ah, on n'aura pas fait les grenouilles. C'est pas grave. C'est pas grave, on me dit dans les rayettes. Alors, non, mais elle est partie se coucher. Mais non, il faut que tu manges, cocotte. Il faut que tu manges un truc, là. Plus de choix, ouvrir. Il faut que tu manges un truc. Ça va pas du tout. Il faut que tu manges. Voilà. Hop. Après, tu iras nettoyer. Pierre-Nard a... Ah, bah du coup, Pierre-Nard, il a changé de tenue. Vous pouvez voir son autre tenue. Parce qu'évidemment, il a abandonné le château. Le château. Le chapeau haute forme, pour une fois. Voilà. Tu vas pouvoir arroser tranquillement. Pendant que Joséphine est en train de manger. Elle rattrape un peu une journée difficile. Stabilité sentimentale. C'est intéressant. Je m'en fiche. Ouais. Je fais... Demande à Pierre-Nard d'arrêter de faire... Tout ça. Elle, elle va s'évanouir. D'accord. Boum ! Allez ! Oh, putain. C'est pas possible. Bah sinon, tu t'assoies là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Joséphine, elle est out. On n'a pas le temps. Allez, je vais lui faire la vaisselle moi-même. Parce que là, elle ne tient plus la route, quoi. Elle aurait bien envie de faire pipi. Mais moi, je ferais bien... Je leur ferais bien faire un troisième enfant, quoi. Comme ça, on enchaîne. Voilà. Et on va... Essayer de faire un bébé. Tac. Et essayer de faire un bébé. Le vadèche. Allez, les enfants ! Faites-vous en troisième. Puisque la lignée est commencée. Et que nous avons, pour l'instant, que des simples bébés dans le bidou. Ouais ! Oh oui, c'est pas comme si je venais de faire deux grossesses de suite, voyons. Continuons, continuons. En plus, Albert est réveillé. Hop. Allez, je les laisse faire leur petite crapulade. Et puis moi, du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode un peu longuet, mais avec plein de bonnes choses qui se sont passées, évidemment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Bienvenue à Albert de Saint-Paul, premier du nom. J'ai hâte de voir comment il grandira, s'il sera blou ou roux, avec les yeux bleus ou vert. Et puis... Mais ben, je sais plus où j'en suis. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit message, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, ben... A très très bientôt, parce que je leur ai fait deux fois faire un crac-crac. C'est ça. Ah ben, il y en aura peut-être deux, hein, pour ce coup-ci. En tout cas, merci de m'avoir regardé pour une troisième fois. Je vous fais des très très gros bisous. Et portez-vous bien d'ici la prochaine. Allez, c'est lâche.